Merci à vous, Jérusalem. Depuis le premier moment de cette partie, nous avons appelé depuis deux minutes jusqu'à ce n'est pas. Et tout ce que nous faisons, nous devons recueillir leur consentement, leur vision et leur touche technique pour qu'on ne se donne plus de chance pour le succès. Donc, vous les journalistes, ça fait un peu longtemps qu'on ne se retrouve pas dans celle-là. L'actualité nous a séparés un peu. Vous avez constaté qu'il y a un certain temps, on a eu des résultats très encourageants. Et notre arme fatale qui est la mesure de barrières sanitaires, nous tous avons constaté un relâchement dans leur application. Et sur le plan national, il y a eu aussi des mesures d'allègement de nos mesures d'urgence sanitaire, et compte tenu de cette évolution que nous avons méreté de la situation écologique dans notre pays. Je vous souhaite vraiment la bienvenue et je vous rejouis pour tout l'effort que vous avez fait pour stabiliser la population. Car l'homme, c'est en fonction de l'information reçue qu'il dicte son comportement et son intérêt. Et vous qui êtes les agents de communication, quels que soient nos efforts techniques, si la bonne attitude, le bon comportement n'accompagnent pas, on ne pourra pas atteindre le résultat. Je vous le dis, comme le voit, votre rôle est très capital dans la gestion de nos activités sur le territoire. Mais en faisant un retour et en analysant la situation actuelle, ça mérite qu'on revienne sur le lien de collaboration pour attirer l'attention de l'opinion nationale. Parce qu'au niveau international, tout le monde constate un regain ou une recrudescence de la COVID-19 autour de nous, principalement dans les pays européens et américains. Et comme la maladie au début a commencé par eux, avant nous, donc si tu vois les gens qui ont commencé en premier lieu se voir face à une deuxième vague, qui est même plus intense que la première vague, dis-toi aussi que ton tour viendra. Comme notre adage dit, si la case de ton voisin brûle, essaie de prendre ta destruction pour ne pas que le feu tombe sur nous. Vous comprenez déjà pourquoi nous venons vers vous et qu'on vous propose de nouvelles approches. Parce qu'on a essayé déjà plusieurs approches en République de Guinée. Certes, qui ont eu des résultats, mais qui nous ont pas à venir à contrôler la maladie dans notre pays. Donc, pour la petite histoire, la Guinée a noté cet événement dans notre pays depuis le 12 mars de cette année-là. Nous avons élaboré beaucoup de plans, on a élaboré beaucoup de stratégies, dont la dernière qui devait accélérer le contrôle a été lancée en juin, qu'on a appelé « Stop Covid en 60 jours, donc disons-nous ». Cette stratégie nous a permis de réduire le taux de positivité qui était autour de 20%, parmi les cas testés, autour de 5%. Donc, la stratégie a pris fin le 18 août, mais nous n'avons pas proposé de nouvelles stratégies qui relancent, qui redynamisent la lutte. On est en train de réfléchir et essayer d'attendre la proposition. Mais les stratégies de routine habituelles ont continué. Donc, selon que maintenant, face à cette menace de deuxième vague de l'épidémie, et aussi face à la même relâchement de l'application des mesures de barrières sanitaires, nous avons dit qu'il faut proposer une nouvelle approche pour redynamiser et remotiver la communauté nationale et surtout la population, afin que nous puissions nous rendre compte que le coronavirus et la maladie du coronavirus n'est pas finie. Parce que beaucoup de gens nous disent « Non, l'affaire du coronavirus là, c'est terminé ». Alors que ce n'est pas fini. Donc, si on continue dans cette auto-satisfaction, on risque de connaître la deuxième vague en Europe, comme dans bien d'autres pays. Donc, c'est pour éviter cela, avec votre contribution, pour agir sur cette tendance, qu'on est obligé de se préparer et de faire face à ça, pourvu que votre tendance continue. La deuxième partie, c'est que c'est pour vous dire la vérité, que même dans notre pays, la cour commence à monter. Il va relivrer la Chine. Donc, vous allez constater, si on n'y prend pas garde, on risque d'être débordé par les mêmes vagues qui sont en train de sévir en Europe et aux États-Unis. Donc, c'est en cela que nous avons jugé utile, après l'adoption de cette nouvelle stratégie de recherche active couplée à la sensibilisation, qu'on a fait une telle forme pendant Ebola. Mais Ebola n'est pas aidé à la Covid, on était obligé de l'adapter à la Covid. Pendant Ebola, ça nous a permis de difficulté. ... 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 Merci M. le Président Général pour cette introduction. Je voudrais avant me présenter, je suis le Président Moussakouné, je suis le chef du département de surveillance à l'Agence Nationale de Sécurité Générale. Depuis le 12 mars, nous luttons contre cette pandémie en général. Et merci à tout le monde pour leur accompagnement. Mais où en sommes-nous pour le jour d'aujourd'hui ? En termes de cas positifs, modifiés, enregistrés et accompagnés, nous sommes à 12 264 qui, avec l'appui des uns et des autres, ont été identifiés et notifiés. Parmi ces 12 264, nous avons réussi, avec aussi l'accompagnement de tout le monde, à sortir 10 648, étant guéris, des services qui sont guéris. C'est vraiment un record. Mais, qu'à cela le tienne, on ne peut pas oublier. Quand nous faisons les rapports, nous nous retrouvons avec un taux de positivité de 7,36%. D'ici, malheureusement, nous avons registré 73 décès qui nous ramènent à un taux de léthalité de 0,65%. À ce jour, il est hospitalisé 367 cas, dans nos structures de santé, avec l'accompagnement de tout ceci. Et nous le souhaitons vraiment un front de l'établissement. Je vous remercie. Merci. Donc, ceci dit, vous connaissez déjà la réunion de l'ensemble. Et là, nous allons partir. On va vous les dévider dans ces jours-ci. Donc, pour conclure de ces données, il faut se dire la vérité. La réunion possède 1714 lits d'hospitalisation. C'est-à-dire la fin de la semaine prochaine, nous allons éliminer un million centimes de prise en charge à son tenu après-ci. Et il va finir la semaine-là. Et il va apporter nos capacités en 2014. Cela, nous avons préparé. Nous avons aussi augmenté la capacité de prise en charge dans bien d'autres capitales régionales. Déjà, dans cette réunion, c'est déjà fait. Je veux parler de Kanta et de Buké. Et bientôt, on va augmenter la capacité à barrer et à vivre. Donc, il y a un indicateur très important qui nous inquiète. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux indicateurs majeurs qui servent à apprécier l'évolution de la vie. Il y en a trois, mais un, on va le faire seulement qu'en janvier, qui est la détermination de la prévalence de la maladie à notre milieu. Et hier, on a adopté le protocole. Là, on va le faire dans deux ou trois. On tenait la complexité de ce calcul. Maintenant, les deux indicateurs que nous utilisons, c'est le taux de positivité qui vous en a parlé. On est arrivé jusqu'à moins de 5% à la fin de la stratégie. Si on se met dans 60 euros, nous vous disons. Mais comme il vient de dire, durant les trois dernières semaines, on est monté au-dessus de 5% et la moyenne est 7%. Mais il y a des jours où nous partons jusqu'à 13%. Donc, l'autre indicateur, c'est le taux d'occupation des lits dans les services de réanimation. Si les cas compliqués augmentent, ça veut dire que la maladie est encore active dans le pays. Et aujourd'hui, notre taux d'occupation des lits, qui était à moins de 30% en la réanimation il y a un mois, est monté à 72%. Donc, ce qui prouve qu'il y a beaucoup de cas compliqués actuellement que nous sommes en train de diagnostic. Et même dans les pays développés, c'est l'un des indicateurs phares de l'appréciation ou de regain d'importance de cette maladie. Donc, ceci dit, on a réfléchi, avec mon équipe, ça fait près d'un mois, bien sûr, avec les partenaires, on va vous proposer le plan stratégique de recherche active couplé à la sensibilisation avec le slogan « Stop COVID-19 » et « Halt COVID-19 » des pistons. Et je me réjouis que 80% des journalistes ici présents que vous avez pu accepter la bonne surprise de ce matin, que les enfants la sont en tête, de se faire tester. Et aussi, comme vous donnez des bavères, pour que vous qui communiquez que les gens vous voient porter les bavères. C'est un peu le divorce en Guinée. Celui qui communique, lui-même, il n'applique pas la mesure. Comment veux-tu que ta crédibilité soit là ? Et que vous fassiez en sorte que tout responsable de la République de Guinée, que ce soit leader politique ou administrateur, qu'on les impose de donner l'exemple à la population en respectant les mesures de barrières sanitaires. C'est nous tous qui devons veiller à ça. Pour que les gens donnent l'exemple, celui qui parle à votre télé, s'il n'a pas de bavère, vous le refusez le micro, parce qu'il peut contaminer ton micro. Donc, il faut que chacun de nous s'approprie des bonnes aptitudes. Donc, c'est pour cela que, cette fois-ci, avec cette stratégie, nous avons choisi cinq composantes que nous allons vous décliner. Donc, la première composante, c'est de voir la communication. Comment vous informer ? Pourquoi nous voulons le faire ? Et quels résultats nous voulons ? Et quel est le rôle de la population et de chacun ? Qu'est-ce que nous voulons ? La deuxième composante qui vous servira de point de diffusion, c'est le défisage systématique. Nous avons dit, au lieu de laisser chacun aller se présenter, nous, nous allons vers les gens. C'est ce qu'on appelle en surveillance avec l'OMS, la surveillance active. On a dit recherche active. La recherche passive qu'on faisait, c'est-à-dire que c'est l'individu qui venait dans nos centres. Maintenant, c'est nous qui allons vers les services que nous allons choisir vers les individus. Et là, le mot recherche active, c'est l'agent de santé qui va vers la structure bénéficiaire. Jusqu'à présent, on vous demanderait d'aller vous présenter dans nos points de prélèvement. Maintenant, on va créer des points de prélèvement en collaboration avec les services ciblés. Et là, nos équipes vont se déplacer vers eux. C'est ce qui explique, là, le mot. On va au courant qu'il y a une deuxième vague à l'extérieur. Et les fausses rumeurs qui disent que nous, nous, les pays africains, il n'y aura pas de deuxième vague, c'est faux. On nous avait dit que nous, on était protégés naturellement, c'est venu. On a dit, nous, dans les pays chauds, ça ne peut pas se développer, c'est dans les pays froids. Comme il a demandé de lui, il s'en fout de ça, il rentre dans notre corps, il a poursuit tous les pays africains. Donc, moi, je crois que ces préjugés, là, qui ne sont pas démontrés scientifiquement, chacun doit se dire que ça va t'attaquer. Et déjà, les journalistes, les communicateurs avec moi qui parlent, on a été beaucoup affectés. Combien de journalistes ont passé par les CTE ? Dans mon service, il y avait plus de 15 personnes affectées, à commencer par moi. Donc, moi, je ne veux pas être infecté deux fois. Dans les publications, les possibilités de réinfection existent. Ce n'est pas parce que tu as fait la maladie que tu ne verras plus. Ça, ce n'est pas vrai. La science a démontré que certains ont fait la réinfection et d'ailleurs, la réinfection n'est plus dangereuse. C'est pour cela que je n'approche plus personne, personne ne rentre dans mon bureau sans que je ne sache qui tu es. Parce que je sais que si ça me prend maintenant, je suis diabétique, je suis âgé, c'est le passeport pour aller où j'attends. Donc, tu peux vous dire que tout le monde doit se dire que cette maladie, si ça revient pour la deuxième fois, ce n'est pas bon. Si vous avez écouté les chiffres de mort hier en France, ça a grimpé. En une journée, combien de gens sont morts ? Nous sommes des humains comme eux. Si ça revient, on risque d'avoir le taux de léthanité là, très augmenté. Pourquoi ça soit ne pas affronter pour que ça ne vienne pas ? Donc, nous voulons vous dire que cette fois-ci, nous voulons dépister le maximum. Depuis le 12 mars, jusqu'à la fin de la semaine passée, on a eu à tester près de 126 000 personnes. Si vous calculez, c'est en 6 mois. Dans ce plan, on se propose de tester 126 000 personnes en 10 jours. Vous voyez l'effort que nous voulons produire. Par jour, on a en moyenne 800 personnes qu'on teste. Nous voulons tester par jour en moyenne 12 500 personnes. Donc, quand nous allons tester beaucoup de gens, on va trouver beaucoup. et si on les isoble, on s'occupe d'eux. On va les empêcher de transmettre de façon sourdive aux gens. Mais si tu ne testes pas, ils vont continuer à contaminer. Donc, c'est cela. La plupart des pays, aujourd'hui, sont en train de maximaliser leurs tests. Il y a même un pays, la Tchèque-Slovaquie, qui doit tester les 5 millions de personnes. Parce qu'ils ne veulent pas fermer le commerce. Ils disent, bon, au lieu de faire ça, on va tester tout le monde. Si vous testez tout le monde, on sait qui est qui. On s'occupe d'eux. Donc, il faut continuer à travailler. Donc, même ici, j'ai dit à mes travailleurs, personne ne vient me voir maintenant si tu n'as pas le résultat de ton test. Si tu es positif, direct au CTR. Si tu n'es pas testé, tu attends jusqu'à ce qu'on te teste. Si tous les services font ça, on a la possibilité de protéger les services. Donc, comme vous savez, on n'est pas la Tchèque-Slovaquie. Chaque pays décide en fonction de ses points. Et nous, on voulait tester à peu près 5% de la population guinéenne qui est assez nombreuse. On a listé les cibles. Quelles seront nos cibles ? On a pris les statistiques de docteur Sonez avec l'OMS et Cidici. On s'est dit, depuis qu'on a commencé les 12 000 qu'il vous a dit, quelles sont les corporations les plus fréquemment touchées ? Si tu veux éteindre le feu, tu dois savoir quelles sont les corporations, les types de personnes touchées pour que vous alliez vers eux. C'est ainsi qu'on a eu à éluber ce qu'on a appelé la priorité numéro 1. Notre priorité numéro 1, la charité bien l'organe commence par soi. On a déjà plus de 500 agents de santé infectés. Parfois infectés sans le savoir, comme moi. C'est un visiteur qui est venu m'infecter, je ne sais pas. et comme on est exposé à travers notre audience publique, donc on commence par les agents de santé dans toutes nos formations sanitaires. La deuxième catégorie, c'est les gens de l'administration. Parce que beaucoup d'agents d'administration ont été hospitalisés, vous êtes au courant. Donc nous allons tester tous les départements. Cette fois-ci, je ne sais pas qui veut être testé. On prend la liste, on teste tout le monde. Pour que le ministre sache quel est le statut de chacun. Après, les départements, bien sûr, quand je parle des départements, la communication en fait partie. Ils voulaient même une conférence pour vous aujourd'hui. J'ai dit, on va les annoncer d'abord. Donc, quand ils soient presse privée ou publique, la COVID a déjà atteint tout le monde. Donc, tous les journalistes aussi doivent être testés et les autres travailleurs du ministère de la communication. La deuxième catégorie, c'est nos agents pénitentiaires et les prisonniers. Il n'y a pas parmi eux et les avocats, les juges. On va le tester. Et l'autre catégorie que nous avons visée, c'est les gens qui travaillent dans les mines, les zones minières. on a eu beaucoup de cas parmi eux. Cette fois-ci, on ira tester toutes les zones minières, ceux qui sont où il y a eu des cas amancés. Et aussi, nous avons pris les agents en uniforme. C'est vrai, ils nous ont beaucoup aidés, mais il y a eu beaucoup de cas parmi eux. eux aussi, ils vont tous être testés. Si vous voyez, il y a une personne qui est autour de la table qui s'occupe des gens avec mobilité élevée. Je veux parler de l'OIM. On ne les a pas mis, ils sont dans la première catégorie. Je veux parler des chauffeurs, des camionneurs, tous ceux qui se déplacent. Avant, on ne testait que les gens qui sont prêts à voyager. Maintenant, on a dit que non. on parle avec le syndicat, ils connaissent leur corporation, on fait un programme avec eux, que tu sois en train de voyager ou pas, on te teste pour connaître ton statut. Donc, tous les chauffeurs seront testés. Et la dernière catégorie que nous avons choisie, ce sont nos hommes d'affaires. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui ont été infectés parce que c'est eux qui sont moués d'une localité à une autre. Donc, tous les commerçants, tous les chefs d'entreprise, les grandes entreprises de la Guinée, nous allons faire un programme avec eux pour qu'on teste chacun d'eux. Nous pensons que si tous les Guinéens ciblés arrivent à accepter le test, ceux qui ne savent pas qu'ils sont malades ont vu leur statut. S'ils sont malades, on s'occupe d'eux. Avec cette stratégie, ça nous permet de décapiter la vague de Covid qui va s'annoncer et qui a commencé même dans notre pays. Donc, voilà, ça c'était ce qu'on appelait la priorité numéro 1. Et si toutes nos commandes de tests, on les a, nous allons faire la priorité numéro 2 qui représente toutes les personnes âgées de plus de 55 ans. Donc, parce que c'est une cible. Pourquoi on a pris ça ? Parce que c'est l'âge qui se trouve généralement en réanimation et qui sont enclins à faire des complications et entraîner vers la mort. Dans toute chose, qu'est-ce qu'on a peur d'une maladie ? C'est à cause de la mort et de l'handicap que la maladie produit. Si on savait que Covid ne tuait pas, ça ne provoque pas de l'handicap. Beaucoup de gens sont grippés, ce coup, vous n'allez même pas à l'hôpital et vous vous débrouillez avec votre grippe. Mais pourquoi on a envie de ça ? Parce que lui cause beaucoup de morts. Donc, c'est pour cela qu'on prend les gens susceptibles de faire des formes graves et de conduire à leur décès. Donc, c'est pour cela qu'on va prendre les personnes âgées en deuxième lieu. Mais cela ne veut pas dire que parmi les catégories que je viens de citer qu'il n'y a pas de personnes âgées, mais nous voulons dire que les personnes âgées ne seront pas dans la catégorie citée et elles seront prises de façon spéciale parce que pour le moment on ne peut faire que ce que les moyens qu'on dispose. Aujourd'hui, dans le pays, on a près de 160 000 tests disponibles pour cette activité. Donc, sur le plan matériel, on est déjà prêt pour les catégories que je vous ai citées. et il y a des efforts qui sont en train d'être fournis par le gouvernement et les partenaires pour que dès qu'on termine cette première priorité, on attaque la deuxième priorité. Donc, voilà un peu le dépistage de peint pour vous. Bien sûr, on a alerté tout le monde. Si l'on dépiste trop, on va avoir beaucoup de cas. on s'est dit le cas là aussi, il faut s'en occuper. Donc, il y aura la composante prise en charge qui va être renforcée pendant cette épreuve de dépistage massif. Et il y a aussi la surveillance. Certains viendront déjà, ils sont malades. Comme hier, on a commencé déjà et il y avait certains qui sont malades, on s'est occupé d'eux. Donc, la surveillance doit être là. Tous ceux qui présentent des symptômes qui viendront, parce que si tu restes à l'heure longtemps, si tu touches là-bas, tu risques de contaminer d'autres. Donc, il y aura un élément de la surveillance pour faire le tri. Ceux qui ont déjà les signes, on va s'occuper d'eux en priorité pour éviter qu'avec la file de temps qu'ils puissent transmettre la maladie à un autre. C'est cela. Cette fois-ci, on nous a dit couplé à la sensibilisation. Nous allons donner des bavettes à tous les candidats pour le test. Si tu viens, tu n'as pas de bavettes, prends d'abord ta bavette avant d'aller t'asseoir dans cette innovation que nous allons apporter. Donc, il y aura une équipe de surveillance qui va veiller à cela. Comme vous savez, dans toutes nos activités, il faut un appui logistique. Il faut mettre le test à l'heure d'une position et tous nos matériels nécessaires. Donc, cet appui, tout est déjà calculé et ce que vous voyez, comme vous vous rappelez, c'est qu'on est tout à fait prêt pour lancer cette activité. Il y en a pour un problème de procédure. On avait fixé la date du 14 pour le lancement effectif. Aujourd'hui, c'est pour informer la population. La deuxième partie, nous allons voir service par service pour connaître les vrais effectifs dans les services, pour savoir combien nous devons tester par service. C'est ce que nous avons appelé la micro-planification. planification. Parce que nous, on ne connaît pas le nombre de journalistes indépendants. C'est vous qui le connaissez. Il faut qu'on travaille avec vous pour que vous nous donnez vos effectifs et nous, maintenant, on va programmer nos équipes en fonction de l'agenda que vous-même vous allez apporter. Donc, d'ici la fin de la semaine, nos équipes vont passer de service en service pour faire cet agenda de mise en commun. ainsi, la semaine prochaine, la vraie opération va commencer. Donc, on a prévu même 126 équipes mobiles pour cette activité. Donc, nous voulons mettre un coup de force d'entrée pour déducer un grand nombre en un temps record. Donc, voilà un peu, madame et messieurs, l'activité que nous vous promettons. Parce que j'essaie que beaucoup d'entre vous nous ont appelé « Docteur, il y a un relâchement. Est-ce que Corona ne va pas faire rebond ? » Donc, voilà ma réponse. J'ai peur que Corona fasse rebond. Et même, j'ai peur que moi-même je n'ai encore une deuxième voie. Donc, pour ça, je n'attends pas que ça m'attrape. Je veux confondre vers Corona pour éviter ce deuxième rebond que l'Europe connaît actuellement. Et nous comptons entièrement sur votre capacité de mobilisation. Et je vous dis que le jour qu'on va aller au ministère de la communication, nous vouloir avoir une couverture de 99,9%. Et si vous m'accordez cela, ça prouvera que le rôle qu'on attend de vous de faire de l'ence dans la mobilisation pour la solidarité de notre santé est qu'on va trouver d'abord. Donc, si vous avez des questions, madame et monsieur, je pense que c'était les différents points que j'avais à partager avec vous. Donc, si vous avez des questions de clarification, une fois de plus, le ministre vous dit bien de faux, ce matin, il vient de m'appeler qu'il est de cœur à la plume et que vous le verrez sur le terrain du jour du lancement de cette activité. pour le lancement. OK. Peut-être, il y a oublié une donnée très importante. Comme on dit souvent dans nos langues, l'esprit qui ne se trompe pas n'a pas un bon esprit. Parce que tous les esprits se trompent. Nous avons été très honorés que lors du conseil interministériel de réponse de la session du lundi passé et que le PM, après l'exposé, a pris la décision de commencer par son département de la Prémature où on a eu à tester 112 personnes. Déjà, ça prouve que l'humain, que ça a commencé par lui-même le test et on a testé tous ces travailleurs. Donc ça, c'est une information vraiment importante de l'engagement politique que le plus haut niveau est en train de donner à cette activité pour pouvoir dépister plus de cas et pour qu'on s'en occupe. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada